Un mur, très peu de personnel formé à Madagascar. La troisième édition des journées francophones de médecine d'urgence de l'océan Indien a débuté aujourd'hui et se poursuivra demain au Motel Danus. Le docteur Randjel Datouv Velsan-Léon nous parle des objectifs de cet événement organisé par l'Association des médecins urgentistes de Madagascar et le SAMU de la Réunion sous l'égide de la Société française de médecine d'urgence. C'est un moment idéal pour faire des échanges parce qu'il y a des praticiens qui sont venus de France et qui sont venus de Madagascar. Donc c'est pour une chance d'expérience et également aussi, les objectifs, c'est que Madagascar compte actuellement mettre en place le SAMU. C'est donc la médecine d'urgence pré-hospitalière et a commencé par le CRAS, le centre de réception et de réaction des appels. Donc c'est la première étape de la mise en place du SAMU à Madagascar. Il a également fait part des problèmes qui touchent les services d'urgence dans le pays, notamment la carence en personnel formé, car on ne recense que 67 médecins urgentistes dans la Grande-Île. En général, quels sont les problèmes ? Bien évidemment, il n'y a que 67 médecins urgentistes dans la Grande-Île actuellement, donc à peu près, sauf pour Tana, où il y a 5 médecins par service, HLB, HLB, HLB. Dans les autres centres, c'est un ou deux médecins urgentistes, donc là, il y a quand même une carence en personnel formé pour la médecine d'urgence. Bien entendu, même si, comme il a été dit tout à l'heure, même malgré qu'il y a toutes ces chances d'expérience, nous, on peut améliorer notre compétence, mais l'insuffisance du matériel, là, c'est un des problèmes majeurs des services de surgence. Outre les différentes conférences, des ateliers sont également prévus au cours de ces deux jours.